Je m'appelle Daniel, j'ai 53 ans, j'aime la musique, j'aime jouer avec la guitare, puis j'adore les animaux, j'adore les oiseaux, puis j'ai trois perruches à la maison. Je m'appelle Cara Dupuis, je vis chez nous, bien j'ai vu ça, bien non pas tout à fait ça, j'ai mon choc qui s'appelle Chanel, elle vit avec moi, bien très heureuse, on est très heureux ensemble, moi j'ai du folle. Je m'appelle Frédérique Côté, j'ai 32 ans, je suis une personne qui aime beaucoup m'impliquer au sein du communautaire. Mon nom c'est Sylvie Turgeon, j'ai 51 ans, j'ai quatre enfants. J'aime un homme Éric, je suis un artiste engagé, j'aimerais bien ça aider le monde avec mon art. J'ai commencé en bas de l'échelle, comme l'heureux, nettoyer les maisons, après la construction, les maisons sont toutes bâties, je nettoyais, puis à un moment donné j'ai grimpé, j'ai grimpé, puis j'avais mon sac d'outils, puis je n'étais plus l'heureux, j'étais comme apprenti. Mon métier c'est de sabler à des joints. C'est ça que j'adore, ça peut tirer, puis sembler, puis tout ça. Je me sens beaucoup comme le personnage d'Amie Koumé dans la vie. J'aime beaucoup ce personnage-là parce qu'elle est très créative, elle est dans son propre univers, mais elle est toujours très seule, je suis très utopique dans la vie, je suis très rêveur, et c'est ce qui me tient en vie, le rêve. Ce qui me tient à cœur aussi, c'est d'aller à la Jean-Louis, après d'aller écrire. Ça fait mon cinquième film que je fais de DVD, et pour moi, si ça va l'heure de faire ce que j'ai fait. J'aime bien les loisirs, les sports, le sport, le physique, les loisirs pour le mental, les jeux de table, c'est après jouer avec les autres personnes, avec le contact physique, beaucoup de tolérance, respect, j'ai un deck en or, puis un deck en design, puis je suis en création de jeux de table aussi, je fais les jeux de table à moi-même, pas de subvention. Je suis sortie en commercial, secrétaire juridique. Je suis toujours à la recherche de connaître, je ne veux pas rester sur le neutre, ça fait que je prends tout le temps des cours, c'est pas accrédité, je m'en fiche, c'est le savoir que je veux. J'ai aidé le monde quand j'étais plus jeune, même à l'école, puis je vais continuer à le faire parce que c'est ça qui me nourrit. Étant assez jeune, je parle de 10, 11, 12 ans déjà, je devais comme prendre soin des autres membres de ma famille. J'ai ma mère qui est handicapée physiquement, donc elle, elle a seulement une jambe, c'est une grande brûlée, donc je l'ai connue toute ma vie en chaise roulante. Mon père, lui, c'est la maladie mentale, c'est la schizophrénie. Si j'avais pu plus prendre soin de moi, je les aurais fait, mes études, je les aurais terminées à 20 ans. Puis aujourd'hui, probablement, j'aurai un travail qui me plaît. C'est mon père qui est venu chercher à l'école. Il ne faut pas garder mon frère à la maison. Moi, je ne voulais pas que j'avais commencé mon cours de coiffure, c'est ça que je voulais faire plus tard. Il te faisait marquer de l'école pour y travailler, pour ramener de l'argent à la maison. Je faisais tout de tout dans la maison. Je prenais soin de lui, c'est moi qui faisais le ménage, les repas. J'ai été agressée deux fois, ça ne m'a pas aidé ça non plus. J'ai eu la difficulté déjà à te comprendre toi-même, à essayer de comprendre les autres avec l'écriture. Puis c'est quelque chose, là. J'ai toujours vécu, 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 tout le temps, tout le temps, la honte, la honte, la honte, la honte, la culpabilité. Je me sentais superbe, comment ça que je n'ai pas appris, que j'avais pour ça qu'il ne pouvait pas m'aider. Il y a des journées qu'on ne manquait pas, il y a des journées, il n'y avait pas, il n'y a pas de pain, il faut de cigarette. Même chez nous, on était dans une famille pauvre, il y avait sept enfants à nourrir, il y avait avec ma mère et mon père, puis les salaires à ce temps-là, ils n'étaient pas élevés, là. C'est pour ça qu'on allait à l'école, puis moi l'école, au-delà, c'était pas là, là. On était dans la famille, puis l'école, c'était à côté de moins. Mais quand j'allais à l'école, ma mère et mon père ne pouvaient pas m'aider, il avait juste une quatrième année. C'est vrai qu'on n'aurait pas d'aide, là, quand on arrivait de l'école, puis on avait des devoirs à faire, mais c'était pas présent, là, pour nous autres. Qu'est-ce que les autres vivent, ils te le font vivre. Le stress, l'anxiété, la colère, tout vient en même temps. Mais s'il n'y aura pas eu de boisson, il n'y aura pas eu de problème de bien non. Après 12 ans, j'ai été à l'école des métiers, jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis l'école des métiers, bien, je suis maraoué d'une école normale, comme j'allais avant 9 ans. J'ai appris à écrire, à lire, puis à compter mieux. Mais c'est là que j'ai appris à travailler droit. On dirait que j'apprenais plus de même qu'apprenais à l'école. J'ai appris des cours spéciaux à l'école. Ça fait que le monde, j'ai appris à l'école là-dedans, dans nos cours à 3ème, le monde disait, regarde, regarde les foules, les foules, les foules, dans l'apprendre au 3ème, au 3ème spécial, au 3ème étage, c'est des affaires de spécial là-dedans, des gants de malades. Viens de là, ça n'a pas aidé ça non plus. C'est le regard des autres là-dessus là aussi, ça fait ça mal. Je suis marquée à l'école pour ça, je suis marquée, je suis marquée. Il y avait de la violence à la maison. Je n'avais pas d'allocation, l'ex des autres, vous ne voulez rien me donner, ils ne voulaient plus les enfants. Fait que malheureusement, rendue vers 32 ans, la maladie mentale m'a emporté. Puis là, tout a déboulé. Je travaillais toujours dans ma vie, puis là, je m'a mené, j'ai tombé malade, j'ai fait une grosse dépression. Le monde me disait, quelle raison tu veux être, non? Tu veux être toi dans une bonne forme, tu veux travailler ici? Tu veux travailler dans un morceau de fer, faisant, tout ça? Non, j'ai dit, c'était mon genou, et c'est lui qui ne le guérait pas. Et les journées, là, je gardais mon mal pour ne pas lui en parler. On est plus vite dans notre santé, c'est physique. Je l'attroge à cause de mon genou, ça nous empêche de vivre normalement. Tout fait, la restauration, le déménagement, le commun d'entrepôt, l'irrigation, je suis plus un gars d'intellectuel, c'est dans ma tête, je suis moins vite, moins performant que d'autres, même si je fais le job, je suis dehors. Il voulait avoir une personne 40 heures par semaine, puis je peux faire du gros votin, mais j'avais 37 heures par semaine, puis j'avais une thérapie en plus. Mais le voici, il est venu nous voir, il dit, parce que c'est moins demi tout de suite, c'est un bon travailleur. C'est dommage, j'aimerais ça avec mon bac, avoir une job dans mon domaine, ou en contexte, ou connexe, quelque chose, une job par rapport, par la bande, qui peut amener dans mon domaine, mais je peux, à jour, arrêter de me demander un milliard de références, puis un nombre d'années d'expérience, puis je vais y aller travailler. Si tu n'as pas travaillé, puis tu n'as pas de compétences, si tu n'as pas d'outils, pour eux autres, ils ne veulent pas te le montrer, pour eux autres, ils n'ont pas le temps. Ça fait que dans ça, là, ils ne t'engagent pas. Mais comment? Tu n'as pas écrit. Nous autres, on te donne le cours, là, que tu irais avec nous autres, à la fin du compte. Le bac a dit, on va trouver un mètre dehors. Si tu n'as pas de seconde à cinq, c'est plus dur. Même pour un bidangeur, pour aller ramasser des bidanges, ça prend seconde à cinq, absolument. Si tu n'as pas de seconde à cinq, tu ne peux pas le faire, ils ne t'embaucheront pas. Quand ça fait un an, deux ans que tu ne travailles plus, ou que tu es sur l'aide sociale, puis tu vas aller travailler, il y a le problème, où est-ce qu'on te dit? C'est quoi tu as fait, dans les dernières années? Puis des fois, quand tu arrives à un certain âge, je ne suis pas tout le monde qui va t'engager, non plus. Non. Tu sais? C'est vrai, quand tu es rentré à 40, 30 ans, ce n'est quand même pas pire. Quand tu font la 55, là... Les exigences du marché du travail, c'est de plus en plus difficile, puis je ne pense vraiment pas, personnellement, qu'on ne soit les seuls à vivre ça. Quand j'ai travaillé dans cette école, j'ai été là pour... il va y avoir 30 ans, ce qui va venir en 2015. Et l'année dernière, ils m'ont essayé de sortir parce qu'ils m'ont dit que je pouvais finir mon langage français et que je devais revenir à l'école. On m'a demandé l'anglais, il faut être bilingue. J'ai suivi les cours d'anglais. Lorsque j'ai terminé, on m'a demandé un permis de conduire. J'ai fait le permis de conduire et j'ai atteint les 60 ans. Après, il y a aussi que les anglais disent 4-22. Tu n'as pas d'expérience canadienne. Et je n'ai pas pu obtenir un travail décent. J'ai eu un, mais la compagnie a été bilingue. Donc, ça a fini. Oui, allez travailler. Oui, allez travailler. Le service de garde privée, à un moment donné, c'est qu'au début, je te paye, je te paye. Puis là, non, je ne peux pas parce que les médicaments, là, je ne pourrais pas. Puis là, je t'en paie juste la moitié. Puis l'autre mois, je t'en paie le trois quarts. Fait que tu te dis, bien, je vais rester à la maison, là. J'ai appliqué l'aide sociale, je n'ai pas eu le choix. Soit que je vole ou que je me prostitue ou soit que je veux à l'aide sociale. Je n'ai pas le choix. J'ai pris le... Je suis quand même intègre, je suis quand même... J'ai été voir l'aide sociale. Quand je suis tombée sur l'aide sociale, aide sociale seulement, là, non, je ne faisais plus partie de la famille. que ma famille qui pense que c'est... Tu ne peux pas être une surlète sociale. C'est ridicule. Tu as une back, tu as une deck, tu es parfaitement bilingue. Comment ça? Il n'y a pas de job. Si j'aurais la physique puis la capacité, j'aurais plus le problème d'avoir les... des jugements de tout le monde qu'on voit sur le bien-être et je travaille. Mais non. Là, je ne peux pas, je ne peux pas. Ce n'est pas la cause que je n'aime pas ça. J'adore ça. Les sessions sont contrôlant. Puis les gens, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir de toi. Ils veulent le pouvoir pour te contrôler au complet. Toi, tu ne peux pas rien faire. C'est ton pays de le suivre. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut que tu nous fournisses tel, 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 tel document complètement impossible. Des formules, des formules, puis des formules. J'allais voir un, j'allais voir l'autre pour essayer de rappeler ma formule. Envoyer des lettres, reçois des lettres, en train d'autres formules. Après, je ne sais pas qu'il remplissait la formule, je ne sais pas qu'il fallait pas la remplir. C'était trop compliqué pour moi. Elle ne voulait pas la remplir. Ils ne veulent jamais le faire ce que je pense que tout agent devrait faire. Ils disent, OK, qu'est-ce que ta situation? Let's talk about it. Let's find solutions qui manquent vos qualifications, etc. Il y a une autre affaire aussi. Si il y a une personne qui travaille, puis l'autre est sur l'aide sociale, puis ça va en couple, mais la personne de l'aide sociale n'aura plus de checks parce que l'aide sociale pense que la personne qui travaille va souvenir aux besoins de l'autre. In no other context do I know of, does one's sexual history or one's marital issue or anything become... Or sexual preference. Yeah, become a determinant of whether you qualify or not. Deux personnes distinctes qui cohabitent ensemble il y a un an pour prouver qu'on n'est pas avec la personne, qu'on ne couche pas avec. Et si c'est ça, le chèque va être en une personne puis coupé avec 100 piastres chaque personne. Comment est-ce que vous voulez qu'on soit disponible envers vous aussi? Genre, on n'est pas des clous, là. J'ai l'impression qu'on est des clous puis que vous êtes un marteau. Je suis sûr qu'il y a-là qui sont du bon monde, mais vu qu'ils sont dans une position délicate, s'ils commencent à être trop gentils, eux vont se couper leur poisse et ils vont se couper leur poisse. J'ai été dans des programmes de l'Emploi Canada, l'Emploi Québec, ce programme, ce programme, mais rien n'est d'en venir. ils vont travailler là-dedans parce qu'ils vont t'engager. Ils vont me mettre dehors, mais qu'est-ce qui arrive après? T'es obligée de retenir sur l'ail social. T'es obligée de me démancher encore de la merde avec eux autres que j'ai eue dans le passé. J'ai obligée de remettre encore des pieds-là. J'avais pas le choix. J'avais pas de re-sauvage, j'avais pas fait assez. En fin de compte, c'est moi qui ai plus le 5$ dans ma poche parce que je suis allée en autobus, je suis revenue, et à partir de ça, j'ai un enfant chez moi, alors il faut que je fasse quelque chose gardé. En fin, dès que je cherche cet emploi qui existe pas. Ben, c'est sûr qu'en vieillissant, tu te rends compte que tu peux pas vivre avec le montant qui te ruffe. Le montant de base qui est 630$. Quand je vois la janouie, n'importe quoi, des fois, le bar je mange le matin, pis j'ai pas déjeuner que j'en ai pas. Là, là, je mets plus de pain, là, tu sais. J'ai pas le tien, là. Fait que, là, le matin, j'ai pas encore fait déjeuner. J'arrive à l'école, je peux pas parler de loge, j'ai rien. Fait que, là, ça me suit un avantage. Le bon, ben, ah, t'as pas mis ton âge? Ah, je dis, ben, non. Je vais le dîner à mes gens, ma réalité, je le dis pas, j'en ai pas. Pour moi, travailler, c'est pas important demain matin, tu sais, parce que je me nourris pas bien. Juste ça, là, si on parle à la base, là, il va me rester combien d'argent sur mon mou pour me nourrir? Est-ce que j'ai de l'argent pour m'acheter des fruits, des légumes, pis m'acheter des belles pièces de viande? Non. En fin de semaine, j'ai eu mon gars. J'avais rien, j'ai rien dans mes poches. Lui, parce qu'il vit par mois, par semaine, 160 par semaine, mais c'est mon gars qui a été acheté de la bouffe. C'est pas supposé d'être le même. Là, tu dis, là, c'est un mois-ci, je ferais pas la même affaire, je finirais pas au Pum Shop, je finirais pas emprunter l'argent, mais c'est ça. C'est ça que l'on va dire? Le stress, il part de là, si je veux pas aller au Pum Shop, je veux pas emprunter de l'argent, je fais comment? Attends, là, je suis pas maudit, pourtant je suis créatif dans la vie, on va trouver une façon, mais non. Ça trouve pas une façon. C'est ça, mais là, c'est temps de faire des coups. C'est très moche en dedans, c'est plus, on est plus nourris là, puis on est plus gâtés là. Un endroit. Non, tu as 600 viages, là, tu peux être à l'heure, après une semaine, mais là, charge que ça, charge, charge. Une fois que tu es prestataire du bien-être, c'est difficile d'en sortir. Parce qu'une fois qu'on est rentré dans le bien-être, le gouvernement n'a fait rien pour t'en faire sortir. Même s'il y a des gens qui luttent pour travailler à tombe partielle, ils sont condamnés parce que tu ne peux pas gagner plus de 200. Ça fait que tu recules tout le temps, t'avances pas. Ben ouais. pour en région, c'est pique en ville, parce que ce n'est pas d'autos en région qui sont faites. Puis les banques alimentaires, ce n'est pas par toutes les quartiers, ce n'est pas dans tous les villages, ce n'est pas fait aux villages voisins. Puis ce n'est pas de transport. En région, c'est pique. En matière de transport en commun dans la région de Mouski, d'abord du fleuve, le transport en commun, la carte mensuelle, c'est 100 $. Il y a un autre problème aussi, le transport en commun ne prend pas les paniers, ils ne prennent pas la nourriture, les taxibus ne veulent pas que les sacs de nourriture ou autres soient dans les valises. Ça fait que les gens qui veulent se déplacer avec de l'épicerie doivent se payer des taxes ordinaires. Quand tu es au chômage, le gouvernement fédéral, ils vont t'écœurer soit par Internet, sur Internet, ou soit par la pousse, ils vont t'envoyer des belles lettres puis ils vont me dire ou des téléphones, mais là, tu sais, il y a de l'emploi tant de chez vous à une heure, deux heures de chez vous. C'est une heure qu'il faut que tu cherches de chez vous. Ben, une heure, mais quand tu n'as pas de voiture, que tu es à pied ou à vélo, c'est compliqué. Puis le manger, il est tellement cher, les légumes, c'est pas achetable, les fruits, c'est la même affaire, puis la viande, c'est le tien. Moi, je n'ai pas Internet chez moi. Je n'ai pas les moyens d'avoir non plus. Puis, je trouve ça très compliqué. Je ne suis pas contre la fibre optique, mais je veux juste avoir accès gratuitement à la fibre optique, pas nécessairement chez moi, mais si j'irais à ma propre bibliothèque, au lieu de payer deux dollars en dollars ou trois dollars pour avoir une heure à Internet, c'est gratuit. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur à être social, c'est de ne pas avoir d'argent pour faire des cadeaux. pour mon fils, c'est aussi de ne pas avoir assez d'argent pour payer toute l'électricité. C'est d'être obligé d'accepter des dons. Puis là, encore, la menace contre quoi? Ils veulent rendre la sociale tellement morose que pour inciter le monde à aller travailler, mais inciter, justement, donne-nous les moyens d'aller trouver une job. parce que là, ils veulent ça, ils veulent rendre ça tellement dur, tellement stressant qui fait que, dans le fond, je vais travailler, dans le fond, je ne vais pas travailler. Mais ça ne marche pas. Puis une année, un peu plus d'argent, ça nous aiderait à chercher des passos d'autobus pour aller chercher un peu plus d'emplois et tout. C'est ça qui nous manque, on n'a pas assez d'argent pour avancer en avance. Si on n'a pas de passos d'autobus, on n'a rien pour acheter du marais. Puis avec une passos d'autobus, on peut trouver une job. Après ça, mais là, quand on ramasse un petit peu d'argent pour acheter du marais et continuer à travailler, on n'a pas assez, on n'a pas assez, c'est là qu'il nous bloque qu'on reste à la maison puis on ne peut pas bouger. On est comme, on a grand des quatre murs. Mais juste, la base, je ne veux pas les artifices, je ne le veux pas, le voyage à Cuba, moi. C'est ça. Je veux juste être dit que la troisième semaine du mois, je suis capable de payer mon... Je veux de la viande. Avec 100 viandes, ça ne saille pas, ceux-là, pour vivre, là. Il faudrait qu'ils fassent un certain bon temps. Ils donnent ça aux membres. Ils savent que le monde soit sous l'âge social. Ils savent qu'ils ne sont pas capables d'arriver. C'est qu'on enlève la dignité de la personne humaine. On ne le laisse plus digne de soi-même. Ils souffrent de tout ce qui se passe devant lui, il ne peut faire rien. Il ne peut dire rien. Il est là. Il doit subir, il doit consommer, il doit se taire, il doit boucher les oreilles et attendre son nom. tout le potentiel que cet être-là avec un léger coup de main qu'il aurait pu nous offrir. Nicole, moi, Michel, mais non, on aura malade, tabarnouche. On est déjà malade. On veut, on veut, on veut. mon fils, il en veut plus. Il veut comme tout le monde. Puis, si tu n'es pas comme tout le monde, mais tu es quoi? Tu n'es plus la société. parce que c'est ça, je trouve, parce que c'est la société qui nous demande tant d'affaires que ça. Maintenant, tu as un enfant ou deux, à l'âge de 10, 12 ans, il doit te demander l'iPhone, le laptop, je ne sais pas quoi, la télévision, sa chambre tout seul et toi, tu es l'association. Comment il va continuer à étudier, lui? Avec ses égaux. Il ne peut pas. Dans le temps, mes enfants allaient au service de garde puis mon mari me donnait une pension alimentaire de 200 $ aux deux semaines. Puis dans le fond, l'aide sociale, il te l'enlève. Qu'est-ce que ton mari te donne pour les enfants? Il te l'enlève. Ça fait que tu reviens à la même place. Tu n'en as pas plus. Au début, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça faisait, mais quand j'ai vu mon jeu de bien-être, il y en a moins, je ne comprends pas. Ça fait qu'à un moment donné, c'est là que je suis tombée malade. Puis quand une mère de famille ouvre le frigo puis elle pleure puis que son petit garçon à côté ou sa petite fille demande qu'est-ce que tu as? Bien ça, c'était des réalités. Ça, c'est ce qui se passe au Québec. La réalité est qu'à Montréal, tu ne peux pas habiter vraiment dans un... C'est presque ça que ça te coûte un logement, 600 $. Je payais 400 $ là-bas puis j'avais 5 ans. Puis, veux, veux pas, j'en ramassais des canons. Premièrement, moi, je vis dans une chambre à 350 $ par mois. Pas de buanderie. Je n'ai pas ma propre salle de bain. Ça faisait deux virus pulmonaires que j'avais à cause de la moisissure. Notre-Dame, c'est incroyable. On reste à côté puis quand il y a des chambres, des tracts, je ne veux pas fairemer les vitres. Il y a plein de condos. Aujourd'hui, il faut avoir des condos puis des condos qui font tout les logements sociaux. Ça fait 7 ans que j'attends après un appartement à HLM. Ça fait 7 ans puis quand je suis partie de là-bas parce que j'ai envoyé des photos de ce qu'il y avait de l'air de mon appart puis quand je les ai appelées puis je leur ai envoyées et je leur ai envoyées et je leur ai dit « Madame, ça ne change aucunement votre position puis j'étais rendue à 535. J'ai eu le temps de mourir avant d'en avoir un. » Je viens d'avoir un loyer prémodique puis ça fait 20 ans que j'attends mon gars, il y avait 5 ans quand j'ai fait l'application. Moi, j'étais en boîte mais tête aux genoux mais pas à gorge. À cause de la coop qui fait que c'est chauffé avec les rives donc je chauffe bien de l'argent là-dessus. C'est sûr que je n'ai pas passé plein de chemin pour aller là pour l'avoir mais je reste à l'avoir puis je suis bien content de l'avoir. Il y a bien du monde qui devrait en avoir un. Quand ton médecin dit « Il faut que tu tiens » j'ai dit « Il va au cinéma. » T'as envie d'y dire « Pauvre toi, tu ne connais pas ma réalité. » Il y a des médicaments que des fois le médecin va me prescrire puis je ne peux pas les acheter parce que je n'ai pas les moyens. quand tu vas au bureau il faut que tu payes de la cinquième. Tu n'as pas les moyens pour les payer puis ça te prend ta pique. Non mais tu n'as pas le choix de transférer ça à l'urgence il faut t'attendre. Sinon, ça, ça veut dire. le monde qui ne savent pas ce que c'est ou qui ont des préjugés vont dire « Ah, mais quelqu'un qui est à l'aide sociale tout est payé. » Non, non. Pas tout est payé. T'as mal aux dents tu vas en durer longtemps avant de... Si quelqu'un qui arrive à l'aide sociale il faut qu'il attende six mois avant d'avoir le droit au dentiste puis même quand t'as droit au dentiste ça ne couvre pas tout parce qu'ils vont t'arracher les dents puis ils vont se les plomber mais avec des plombages très, 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 très cheap là. Pour les... En parlant du dentiste c'est vrai qu'il a changé de faire les soins de les enchiffes de les enchiffes mais là je ne peux pas me le faire faire c'est tout pour ça donc je vis avec ça. Le secondaire 5 moi je vais le chercher parce que je me suis rendu compte que si j'attends toute ma vie après l'aide sociale ben je ne travaillerai pas. Il n'y a pas une compagnie qui va engager une personne qui n'est pas en bonne physique puis quand j'ai le volant puis une canne dans les mains c'est impossible. C'est une seule affaire que je peux faire parce que je peux aller à l'école. Je vais me recycler puis l'emploi qui a bien je ne vais pas m'aider trop éduquer mon coût d'outil est assez gros pour que je puisse me placer mais là ça fait déjà dix ans que mon bac est fini puis je ne suis plus à jour je ne suis plus update comme qu'ils disent fait que là je veux me réorienter mais réorienter égale étude étude égale d'avoir un cours à l'école tu sais je veux m'en aller à Mathis qu'il soit en construction ou n'importe quoi ça me prend un cours ça fait qu'il ne va pas m'aider puis je vais me demander pour un DEP c'est 500 piastres un DEP non pareil donc si j'avais voulu finir mon secondaire pour m'en aller moi je veux m'en aller en communication c'est pas un domaine qui est considéré comme favorable à l'emploi par l'aide sociale donc ils ne fournissent même pas l'argent pour le secondaire moi c'est à l'école que je mets puis apprendre puis aller puis écrire puis tout un coup j'ai fini moi l'année là ils ne voulaient plus me payer une année encore une année de plus ben oui j'étais super motivé de retourner à l'école je m'étais comme imaginé que c'était facile de retourner à l'école c'était quelque chose d'accessible de retourner à l'école que tu as le désir d'étudier tu as le désir d'être amélioré on trouve une porte en tant de main je pensais que c'était comme ça je me suis comme finalement plutôt frappé à un mur quand je suis arrivé là-bas je n'avais pas l'argent pour mes lunchs je n'avais pas l'argent pour mes livres à un moment donné ça ne marchait pas je rencontre du monde des travailleurs puis il y a des gens qui s'envoient à l'argent puis il y a des gens qui le savent que tu es au désir social puis ils regardent des regards bizarres on leur dit je n'ai pas le droit d'aller travailler il va travailler je n'ai pas le droit de travailler il y a beaucoup de monde qui sont de même envers j'ai connu qui étaient envers moi de même je ne dis plus que je suis au désir social je dis d'autres choses pareil en bédis avant on se taire on se cache on n'ira surtout pas changer un chèque le premier du mois à 15 quand on a tellement de préjugés le propriétaire ne voulait pas il disait BS c'était la première fois que j'ai entendu les ministères BS ici ce n'est pas une maison pour le BS alors il m'a mis à la porte il m'a demandé de quitter la maison moi aussi j'ai passé les travailleurs sociaux ils ont fait tout dans ce monde ils voulaient enlever mon enfant il disait qu'il était maltraité il n'avait pas de manger je dis voyons non c'est quoi cet enfant-là c'est moi qui l'a porté cet enfant-là je l'ai eu à 7 mois cet enfant-là il faisait 3 livres puis je l'aurais donné cet enfant-là non je n'aurais pas été capable parce que je voulais avoir tellement des enfants puis j'ai battu en tout cas pour garder mon enfant moi ma famille c'est comme puis elle ne pesait même pas je suis une femme large j'ai beau être sur l'aide sociale j'ai souvent méprisé moi-même des gens sur l'aide sociale c'est un peu drôle à dire mais avant maintenant je n'y méprise plus parce que je les comprends mais avant pour moi l'aide sociale c'est rien faire c'est être large mais c'est pas vrai aujourd'hui je me rends compte malgré tout ce que je fais ou tout ce que les autres gens que je connais qui font ben c'est jamais assez soit pour la famille soit pour la société parce que pour ceux qui travaillent ça finit tout le temps par dire ouais ben c'est nous autres qui vous fait qui vous fait vivre oui mais c'est plus que ça la classe moyenne ils travaillent mais ils checkent les médias ils font les journaux puis ah c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai ça mais le bord des appareils fiscaux des milliards de cachet des copains ils ne payent pas d'impôts mais le maudit BS qui fronde c'est quoi qui est pire c'est-tu 12 000 par année ou des milliards cachés de parafiscaux par année c'est quoi c'est deux fois deux mesures je pense que la société se dit à force de te cœurer un moment donné tu vas te relever au contraire moi ça m'écrase de plus en plus on entend des choses de même mais si t'as pas sur toi-même moi je t'ai plus de force t'as plus de t'as plus rien pour te détendre ça peut vraiment changer une vie de juste te faire regarder par quelqu'un qui te connait pas qui fait juste te dire est-ce-tu de BS est-ce-tu de Christ de ci, de ci, de ça ben excuse mais toi t'as déjà de la misère avec toi-même dans ta tête ça peut être assez fatal mais les autres ils ne peuvent pas voir ils ne veulent pas voir le monde qu'est-ce qu'ils font de bon moi je fais du bénévolat pis des fois on va travailler une journée complète à moisson pis tu sais je dis des fois toute une journée à mon centre communautaire pis tout ça mais je fais des trucs j'aide les gens je réponds au téléphone il y en a qui posent des questions sur internet si je suis capable de leur donner je vais leur faire je fais de la cuisine je fais plein d'affaires les bonjour de terre c'est une vidéo qu'on a faite pour les présenter aux médecins aux futurs médecins aux futurs pharmaciens des écoles comme quoi qu'on a de difficulté à comprendre les messages il faut le mot dire que les mots sont trop compliqués pour nous autres qu'ils mettent ça plus simple qu'ils réplicissent leurs mots qu'ils parlent de notre dangere à nous autres je suis représentant des jeunes de mon auberge du coeur c'est sûr que je suis le seul jeune dans ce conseil d'administration mais pour moi je suis sous leur voix ce que je fais là-bas je m'implique beaucoup de un pour remercier la maison parce que je suis passé par là c'est comme ça que j'ai connu la maison j'ai habité pendant deux mois de nuit je vais aider beaucoup les gars qui sont là-bas je vais les aider avec des petites démarches que ce soit des cartes d'identité ou sinon je vais se faire beaucoup de nourriture là-bas je fais une affiche pour justement l'aide sociale avec l'audace peut-être être à préparatoire depuis des mois ça va se finaliser bientôt c'est des affaires à savoir sur l'aide sociale dans ma vie vu que je ne peux pas vraiment avoir un travail conventionnel je pense que c'est ma mission il y a des gens que je ne revois plus puis il y a des gens que j'aide pendant un bout de temps puis après ça bon ils se retrouvent sur leurs deux pieds puis c'est bien correct je suis vraiment impliquée dans des affaires des diocèses de la province je suis toujours sur le conseil d'administration de l'école pour les dernières cinq ans j'étais sur le comité de parents aux commissions scolaires j'ai fait bénévoler aussi avec le conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce dans leur comité de logement je fais du bénévolat c'est mon projet de fin de nuit puis c'est pour moi la lutte à la pauvreté j'en ai fait mon projet de fin de nuit ça fait sept ans j'avais quitté la maison de quartier parce que je me suis occupée de ma mère pendant cinq ans quand tu les faisais bien je m'étais chez ma mère et ma mère puis c'est moi qui faisais la bouffe c'est moi qui faisais le ménage c'est moi qui prenait soin d'eux autres quand il y avait des rendez-vous c'est moi qui allait avec eux autres que c'était le temps de donner les pelus c'est moi qui les donnait je m'occupe de ma mère des fois ou que ma mère allait ben il y a d'autres personnes que je m'occupe aussi j'ai mes principes j'ai mon code de vie avec mes enfants j'en ai eu quatre que j'ai élevées tout seule pour faire tout ce qu'on est c'est bien le contraire à rien la personne elle apporte de quoi à la communauté dans la manière ou d'une autre que ce soit en bénévolat en bénévolat j'ai aidé ma famille et je me suis occupée de gens j'ai quand même quasiment un métier dans le corps pendant 15 ans de temps donc une forme de reconnaissance c'était le contre je ne sais pas comment même si je n'ai jamais travaillé de sa vie à 67 ans tu as le droit d'une prévention de l'héros le travail que tu ne travailles pas on s'en fout c'est une personne de la part entière qui vit dans le pays et qui a contribué à quelque chose quelque part à partir de 67 ans tu as le droit d'être égo à être égo c'est tout le monde c'est ça c'est rapport de ton statut d'égo égal à tout le monde dans le fond le fin fond de ma pensée c'est pourquoi moi ou toi qui a déjà aidé nos parents notre famille plus tôt on n'aurait pas le droit déjà d'avoir ce montant d'argent là mais avec le revenu citoyen avec ça ça coupe tout les barrières il y a rapide à être social quoi ce soir ok tout le monde a contribué de toute la même manière tout le même montant tu sais depuis ça ne fait pas de jalousie ça ne fait pas ça ne fait pas de moi pour moi ça enlèverait la culpabilité la honte si tout le monde du jour de l'armée vit sur le même plafond d'argent c'est sûr que ça abolit tout ce qui est l'étiquitage ça abolit tout ce qui est le jugement je serais plus sûr de moi-même j'aurai plus confiance en moi-même et aussi je pourrais si je voudrais prendre des homos je voudrais prendre des coiffures si c'était mon métier là je serais heureuse là ça serait valorisant pour moi de m'instruire là-dedans qu'est-ce que c'est mon métier qu'est-ce que je voulais faire des petits sujets la gestion de la pauvreté au Québec ça fait vivre beaucoup de monde j'en sais quelque chose je travaille avec plein de chercheurs puis pendant ce temps-là on continue à s'appouvrir il y a trop d'argent qui va dans l'appareil puis pas assez qui va aux personnes tu sais c'est le conseil national du bien-être social du Canada en 2001 ils ont dit dans leur dernier rapport ils ont dit ça coûterait 12 milliards pour enrayer la pauvreté au Canada 12 milliards pendant que ça leur coûte le dos juste en soins de santé pour soigner des gens qui sont dans l'extrême misère dans l'extrême pauvreté à l'aide sociale investir contre la pauvreté c'est payant à long terme parce que ça va coûter beaucoup moins cher à la société exactement on aura plus amis plus en famille on sera plus en confiance tout puis on n'aura pas de danger il y a personne qui va ne pas attaquer ou ne pas rejeter les affaires à la main on sera plus en liberté dans l'extrême dans l'extrême dans l'extrême et on sera plus en moins un nom pour en plus et on rentre dans l'extrême en plus en plus où c'est qu'il a cherché où c'est qu'il a cherché où c'est qu'il a cherché Mardi